Musique Fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence médiévale. Fréquence médiévale cette fois qui va quitter justement le Moyen-Âge. Ça fait longtemps qu'on avait envie de faire une émission sur l'Antiquité, plusieurs même. Donc voilà, on se lance dans ce sujet qu'on espère vous faire découvrir. Donc on va appeler ça pour l'instant Fréquence d'Antiquité, Fréquence Peplum, Fréquence Anphore, je ne sais pas. Voilà, on verra comment on appelle ça plus tard. Et donc pour commencer, nous allons parler d'un sujet, Fréquence Sandale, pourquoi pas. On va parler d'un sujet justement où il est beaucoup de questions de sandales. Donc vu que nous allons parler de l'armée romaine avec Yann. Donc Yann, tu vas te présenter. Tu as fait un mémoire de master sur les légions romaines, en tout cas de l'armée romaine, à la fin de l'Antiquité ou pendant le IIIe siècle. Mais donc on va un peu élargir, on va parler un peu de l'évolution de cette armée en gros du début, fin de la République romaine jusqu'à la fin de l'Empire. Donc Yann, bonjour. Bonjour. Non, je vais tenir le... D'accord. Donc voilà, présente un tout petit peu peut-être ton travail, le travail que tu as fait, puis on va se jeter, on va plonger dans le vif du sujet. La fausse au lion. Ah ouais. C'est joli, c'est joli, la fausse au lion. Donc vas-y, présente-toi et puis on est parti. Voilà, donc Yann Bédon-Flores, j'ai effectivement fait un master avec M. Chausson, François Chausson, sur le IIIe siècle romain et plus particulièrement à la question de la barbarisation de l'armée romaine. Puisqu'on constate à cette époque-là que le IIIe siècle, pour vous resituer, c'est un peu un trou au niveau des sources. Il y a un peu le Moyen-Âge romain, il y a un trou au niveau des sources. Et on voit un avant, on voit un après, on voit que l'armée a changé à peu près à cette période-là. Donc l'idée, c'était de trouver pourquoi l'armée a changé et notamment la question de la place des barbares dans l'armée romaine. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la question de la barbarisation, un terme un peu sauvage qui était utilisé de manière un peu facile pour combler les trous, justement, de l'historiographie et autres. Et donc j'ai interrogé la pertinence de ce phénomène de barbarisation de Romaine. On va en revenir à la fin de l'émission, ce IIIe siècle qu'on appelle aussi le siècle de l'anarchie militaire. On en reparlera après. Invasion, invasion et autres. Ok, on va en reparler après, mais d'abord on va commencer un petit peu. On va commencer un peu à la fin du milieu du IIe siècle avant notre ère, cette fois. Donc je fais en gros concrètement à la fin des guerres puniques. Donc Carthage est prise en 146 avant notre ère, enfin détruite d'ailleurs. Et voilà, là, à cette époque-là, l'armée romaine, qui est une armée extrêmement puissante, déjà à cette époque-là, c'est pas du tout l'armée de l'Empire en fait. Donc il y a une énorme différence déjà. Il y a une très grosse différence. Effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que l'armée républicaine et donc pré-Empire, c'est une armée qui est en fait levée annuellement par rapport à des règles censitaires. Donc en fait, on rassemblait tous les ans à des dates fixes les hommes concernés, donc tous des citoyens. Et annuellement, ils avaient une mission. Donc si un consul avait décidé de faire une campagne, il levait le nombre de troupes qu'il avait besoin. Et à la fin de la période d'été, en gros, dès que le mauvais temps arrivait, les citoyens rentraient chez eux et basta. L'armée romaine qui va arriver avec les guerres civiles, puis l'armée augustéenne, c'est une armée permanente de métier, stationnée dans des camps, etc. Donc il y a une vraie différence. Il y a un temps de service qui va apparaître. Donc on a vraiment un gros changement et des missions qui sont aussi différentes. Ce n'est pas la même chose de lever une armée pour faire une campagne ponctuelle que de maintenir une frontière ou de maintenir une armée d'invasion. Justement, pour cette armée, il y a l'armée romaine républicaine. Alors si je me souviens bien, c'est un peu comme en Grèce d'ailleurs à l'époque. Je pense que le modèle vient un peu de Grèce d'ailleurs. C'est les soldats qui sont des citoyens. En fait, ils payaient une partie de leur équipement. C'était un équipement. Le citoyen payait l'équipement jusqu'aux consultes, jusqu'aux guerres de César, de Pompée. Où là, c'est des consuls qui levaient eux-mêmes leurs armées. Mais jusqu'ici, c'était des citoyens qui répondaient à des classes censitaires, qui devaient payer leur équipement. On leur payait la nourriture. Enfin ça, c'était l'impôt qui levait la nourriture et autres. Et ils repartaient avec leur équipement. Et tous les ans, ils étaient potentiellement rappelés. Donc à force, on a vu apparaître des vétérans. Mais c'est une notion qui arrive beaucoup plus tard. Par exemple, les vétérans, un individu pouvait être appelé pour une campagne et ne pas être rappelé pendant 5 ans. Et être rappelé que 5 ans après. Les lois censitaires faisaient que, voilà, en fonction des besoins. Et quand tu dis censitaires, il faut rappeler qu'à Rome, dans la République, tu avais, en effet, tu as plusieurs classes de citoyens, en fait. Et évidemment, par exemple, les plus riches étaient dans des armées, des types d'armes. Par exemple, les plus riches étaient dans la cavalerie. Pas tout à fait. Non. La cavalerie, c'est vraiment l'arme pauvre des Romains. Les Romains, l'arme par excellence, c'est l'infanterie lourde. Donc le légionnaire tel qu'on le connaît. Alors avec des évolutions matérielles qui sont au cours de l'Empire. Mais c'est vraiment l'infanterie lourde citoyenne. Les citoyens étaient tous dans l'infanterie lourde de la Légion. Et les cavaleries, c'était l'ordre équestre qui portait vraiment le nom. Donc c'était des sous-nobles, on va dire, qui formaient un petit corps. Et puis, après, la cavalerie est devenue une arme à part entière, puisqu'il fallait développer des estafettes, des épéreurs et des corps mobiles. Mais pour l'armée républicaine, la cavalerie, c'était vraiment juste un petit corps autour du général qui servait de garde du corps direct. Et c'était certes honorifique pour les soldats, parce que ça faisait sortir du rang, on sortait des corvées, on évitait ces choses-là. Mais ce n'est pas une arme noble qui avait sa part dans les batailles. Alors déjà, il faut comprendre, tu dis infanterie lourde, parce que quand on a l'infanterie lourde, on a parlé de la phalange grecque. Alors la phalange grecque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des essais qui ne connaissent pas, c'était vraiment des IEV. Généralement, c'était des soldats avec un bouclier. Un bloc, une ligne unitaire avec bouclier, lance. Donc la lance, après, les armées macédoniennes ont amené des lances de l'Essaris qui étaient extrêmement longues pour maintenir le choc le plus loin possible. Mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est une armée qui est un choc en bloc. C'est l'ordre profond, c'est la masse de soldats qui s'entrechoquent. Et c'est la ligne la plus disciplinée qui finit par percer et pousser l'adversaire jusque dans son camp. Et une fois qu'on avait atteint le camp ennemi, globalement, on avait gagné la bataille. Et alors, par contre, là, les Romains, eux, dès le début, en fait, en tout cas, assez rapidement, ils vont, quelque part, introduire des nouveautés dans cette orde, ce qu'on appelle l'orde phalangère. C'est notamment, il y a déjà, ils ont des armes de jet. Alors, la différence entre l'infanterie lourde grecque et l'infanterie lourde romaine, c'est déjà la mobilité, puisque les légions se développaient sur des lignes, mais dans les lignes, il y avait des groupes, les manipules, les centuries. Voilà, c'était des sous-groupes qui permettaient des réflexes sur le champ de bataille. S'il fallait, on pouvait bouger. C'était plus magnifique, pour le coup. Plus mobile. Sur la ligne, il était plus mobile, plus réactif, du coup, et ça permettait des manœuvres d'enveloppement, alors que la ligne phalangère, c'était un bloc unitaire très difficile à déplacer, qui demandait, voilà. Disons, pour combattre en phalange, en plus, il faut avoir, en gros, un terrain bien plat, bien propre, et tout. Les Romains pouvaient être un peu plus mobiles en fonction du terrain, pouvaient utiliser des jeux sur le terrain, des hauteurs, ou s'il y avait une hauteur qui se présentait en fonction du mouvement, on pouvait vite la retrancher avec des murs de boulis et autres, ce que ne peut pas faire la phalange. La phalange a besoin d'un terrain plat, elle avance, elle recule, point. C'est très difficile de faire pivoter une mine de phalange et autres. Et l'autre nouveauté, c'est qu'ils ont des... Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la ligne romaine, ce n'est pas un bloc avec héricide épine, comme on le voit souvent dans... Ce n'est pas le bloc carré, la tortue carrée qu'on imagine. Le pilum était lancé à 15 mètres, à peu près. C'est un javelot. Un javelot lourd, qui plombait, en fait, le bouclier adverse. Donc, soit ça perçait, ça cassait le bouclier adverse, soit ça l'alourdissait, et du coup, ça faisait tomber la ligne de bouclier de l'adversaire, puisque le bouclier devenait inutilisable. Ce qui est marrant, c'est que le javelot, en fait, ce n'est pas fait pour tuer les adversaires, c'est fait vraiment pour... Non, là, pour le coup, c'était vraiment l'idée de... Alors, déstabiliser l'adversaire, parce qu'une fuite javelot, ce n'est jamais agable, forcément. Faire des dégâts humains, si on peut, autant mieux. Mais globalement, ça servait à défaire la ligne d'adversaire, à fragiliser la ligne adverse, et notamment en lui enlevant le bénéfice du bouclier. Et là-dessus, une fois que les pilums étaient lancés, le légionnaire se battait donc au bouclier et glaive, à savoir que le scotum, donc le bouclier qu'on connaît, l'espérance rectangulaire, qu'on a dans Astérix, concrètement. Typiquement, voilà, celui d'Astérix, ce bouclier-là était aussi offensif que défensif. C'est-à-dire qu'il servait à percer, à percuter l'ennemi, à l'assommer, et par en dessous, ensuite... Vous pouviez le soulever carrément, puis mettre des coups de bouclier. Oui, des coups de bouclier sur la tranche. La tranche était renforcée et utilisée pendant l'assaut. Et ensuite, le glaive qui servait de pique, puisque c'était purement de l'estoc, le glaive, pour le coup, très peu utilisée en taille, et qui passait sous les boucliers, dans les failles, dès qu'il y avait une faille, hop, un coup de glaive, et voilà. Oui, ce qu'il faut comprendre, en fait, les coups de glaive, ce n'était pas forcément des grands coups, c'était juste pour piquer l'adversaire. 4 mm suffisait à faire des blessures mortelles. Il suffisait de rentrer la pointe pour créer un saignement, et en général, à cette époque-là, le saignement suffisait ensuite à entraîner des défis. Et l'adversaire, au bout d'un moment, si ça fait une heure, Jacky combat, quand tu commences à pisser le sang, ça doit... Alors, on estime les combats de Légionnaire, enfin, plutôt 20 minutes, parce que l'équipement, l'équipement... Ah oui ? On pense que c'est des combats... Oui, on pense que c'est des combats qui faisaient... 20 minutes d'engagement... 20 minutes d'engagement, après, le Légionnaire ne pouvait pas être... Compte tenu de la lourdeur de l'équipement, du type d'affrontement au choc, on ne pense pas que le Légionnaire pouvait tenir beaucoup plus longtemps de 20 minutes effectives. Donc, il fallait amener une autre ligne, en fait. Il fallait faire rouler les lignes. Oui, parce qu'il faut imaginer que c'est, évidemment, c'est extrêmement éprouvant, quoi. Ah, c'est une douzaine de kilos. L'armure du Légionnaire de Républicain, la cote de maille fait entre 10 et 12 kilos. Vous rajoutez le casque, vous rajoutez le bouclier, l'équipement offensif, avec le glaive et le pilum, qui est quand même une lance assez lourde. Non, non, ça fait beaucoup. Il faut encaisser. Ensuite, il faut encaisser d'un point de vue moral. Oui, c'est nerveux. Après, il y a le moral qui compte. Donc, on pense que l'effectivité d'un Légionnaire, c'était une vingtaine de minutes. Et alors, il faut comprendre, tu parlais de cote de maille. Alors, évidemment, encore une fois, on a l'image d'Astérix, du Légionnaire d'Astérix, avec l'espèce d'armure en lame et tout. Alors, la lorica segmentata. Mais ça, c'est l'armure, en fait, du 1er siècle. C'est après. C'est comme le bouclier rectangulaire, c'est après. Le bouclier républicain est plutôt ovale, et puis c'est de la cote de maille. On a déjà le bouclier. Oui, sur l'armée républicaine, on commence effectivement sous un bouclier ovale, mais assez vite, on trouve des formes de scutum sous la République. D'accord. César avait des armées, typiquement les guerres de César et de Pompée, et il y avait déjà le scutum lenticulaire, en tuile, qu'on connaît dans Astérix. D'accord. Et alors, justement, là, on a parlé de cette armée républicaine et tout. Alors, puis c'est pareil, parce qu'il ne faut pas... Il y a une autre question que je vais te poser, ce qui est importante aussi, parce qu'on imagine, là, on a dit les légers romaines, donc c'est des citoyens. Bon, infanterie lourde, il y a aussi de l'infanterie légère, il y avait vélite, mais ça, c'est plutôt les... C'est pas la spécialité. C'était plutôt du harcèlement, avec un peu de javelot, un peu de fronde, pour compléter le choc, mais c'est pas vraiment la spécialité romaine. Mais il y a déjà à l'époque, et ça, ça sera une constante dans l'armée romaine, il y a ce qu'on appelle les soquis, en fait, donc les alliés, en fait, et puis après, ce qu'on va appeler les auxiliaires aussi, parce qu'il n'y a pas... Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée républicaine, on l'a vu, c'est une armée qui était levée de manière annuelle, donc en gros, le reste du temps, Rome faisait de la diplomatie pour éviter de maintenir ses troupes partout. Donc, toutes les villes italiennes qui étaient alliées à Rome, fournissaient quand il y avait besoin des troupes. Quand, par exemple, Rome devait aller au nord, dans la Gaule ou autre, les cités du nord étaient alliées, les cités du nord alliées, donc les soquis, ont leur demandé, effectivement, de fournir un effectif. La bataille de Cannes, par exemple, qui est bien connue, c'était moitié légion, moitié effectif des troupes alliées. Et souvent, les troupes alliées étaient basées sur le même modèle que la légion. Ça, par contre, c'est... L'infanterie d'Ordre, c'était la norme. Mais on pouvait aussi voir des alliés différents qui fournissaient ce que l'armée romaine ne possédait pas. Donc, les archers, la cavalerie. Donc, dès que l'armée romaine a commencé à passer des pactes en Afrique du Nord avec les Numides ou des choses comme ça, on a commencé à voir des cavaliers numides pour qui, pour eux, la cavalerie était une arme noble et une spécialité. les archers des Baléars, les archers crétois, enfin, les frontiers, les fondeurs des Baléars et les archers crétois. Voilà. Au fur et à mesure de l'expansion, on a vu différents alliés s'ajouter. Puis, effectivement, les alliés étant devenus une province romaine à part entière sous l'Empire, ce sont des troupes auxiliaires qui apparaissent, qui sont un peu différentes des alliés puisque les troupes auxiliaires, c'est des troupes qui sont normées selon les effectifs. La cohorte, donc avec 500 soldats, parfois 1 000, c'est assez rare, et les ailes de cavalerie, donc 500, et quelques ailes millières aussi qui apparaissent. Donc, c'est des troupes un peu plus normées mais qui sont toujours formées des... Alors là, cette fois-ci, des pérégrins. Donc, les pérégrins, c'est les citoyens romains qui n'ont pas la... Enfin, c'est les habitants de l'Empire qui n'ont pas la citoyenneté romaine. Voilà. Et donc, pour ça qu'on trouve des cohortes gaulouages, des cohortes... Mais, il faut comprendre que les... Alors, tout c'est ce qu'on appelle largement des alliés ou des auxiliaires, en fait. Par exemple, quand on prend des campagnes comme la guerre des Gaules, il faut comprendre qu'une partie des troupes de César c'était en fait des troupes gauloises, en fait, parce qu'en plus, les Gaulois avaient de la bonne cavalerie, en l'occurrence. Les Germains. Les Germains aussi. Les Gaulois avaient une meilleure cavalerie, oui. Et donc, en fait, concrètement, César... Surtout qu'il y avait des tribus gauloises qui étaient très proches de Rome comme les Éduins, par exemple. Donc, en fait, concrètement, une partie des troupes de César c'était des éluers, en fait. C'est ça. Donc là, ce sont des numéries alliées qui sont carrément pris tel quel. Donc, c'est encore un peu différent. Là, on est encore entre l'auxiliaire et le Soki puisque, en fait, ces troupes-là, c'est juste des troupes alliées qui fournissent un effectif supplémentaire et qui repartent ensuite de leur côté. Ce n'est pas totalement des troupes qui vont être permanentes, même si certains de ces effectifs supplémentaires vont servir de base pour les futurs auxiliaires. À l'époque de César, c'est plutôt, effectivement, des alliés. César dit vous avez un problème avec vos voisins, ben, venez avec nous et puis on va régler la question. Donc, ça génère un intérêt. Donc, les alliés, les voisins proposent des troupes. Donc là, on est un peu plus sur le modèle des sociétaires italiens avant, des Soki avant. Et après, c'est les vétérans de ces troupes-là qui vont donner des bases pour les unités auxiliaires. D'accord. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit en fait en fin de compte que, tu vois, parce que tu as en effet une troupe de base qui est, en fait, c'est de l'infanterie lourde et tout, mais dès le début, les Romains, en fait, que ce soit la République ou l'Empire, c'est des gens qui ont pris ce qu'il fallait. Enfin, ils sont assez... Ils peuvent prendre un peu tout ce qui les intéresse ailleurs. Et même dans l'équipement, c'est assez marrant, c'est qu'une partie de l'équipement, dans mes souvenirs, du Haut-Empire, en gros, ils vont se dire, ben tiens, par exemple, ce casque gaulois, il est mieux que le casque qu'on a, donc on va l'adapter après. Il y a eu des adaptations, effectivement, oui. Typiquement, la Côte de Maille, c'est... La Côte de Maille, c'est une... C'est plus barbare, on va dire, c'est plus gaulois, c'est plus... La base de l'armement, c'est si on prend l'armement grec, on est plus sur de la cuirasse entière, alors que les Gaulois avaient déjà la Côte de Maille, mais c'était plus efficace. On a vu que c'était plus efficace, surtout dans des combats de chocs, la Côte de Maille est plus efficace. Donc, les armées républicaines ont pris la Côte de Maille avec des adaptations propres aux Romains. Les casques gaulois, on parle de... Les casques romains, on parle de modèles gaulois, effectivement. Et puis, ça, c'est surtout visible à partir du IIIe siècle. La bataille change, l'ennemi change avec les invasions barbares et on voit que l'équipement change aussi. On repasse à des lances plutôt que des piles armes puisqu'on préfère recevoir le choc plutôt que d'aller porter le choc à l'ennemi. Donc, le bouclier redevient ovale ou rond en fonction des unités. On repasse à l'épée longue qui est l'apanage quand même plutôt des troupes barbares. L'épée longue, c'est l'épée gauloise. Donc, la spata romaine qui était jusqu'ici gardée dans les cavaleries puisque la cavalerie a besoin de puces d'allonge du haut du cheval redevient une arme de piéton. Donc là, on voit effectivement un vrai changement adapté au type d'ennemi. L'armée affronte des barbares. On prend un armement qui correspond un peu plus. Donc oui, ce côté un peu voleur des romains qu'on retient, c'est du bon sens. Les romains étaient vraiment pragmatiques. Il y a un vrai pragmatisme dans toute l'organisation romaine et on le retrouve effectivement dans l'équipement militaire. avant d'aborder un peu ce troisième siècle, on va quand même parler de la professionnalisation parce que c'est un moment important dans l'histoire de Rome. Donc ça arrive dans mes souvenirs, fin deuxième siècle avant notre ère. C'est ça. Voilà, début du premier siècle avant notre ère. Les guerres puniques ont poussé la Rome à projeter ses armées de manière plus durable de plus en plus longtemps et donc le fait de lever une armée de manière annuelle et de la ramener au Mercail quand c'était fini, c'était plus possible. Quand on voit qu'on envahit l'Espagne, il faut maintenir des troupes à l'étranger. Donc on voit apparaître les camps, donc la castramétation des troupes, on les voit s'installer dans les fameux camps légionnaires qu'on connaît et de plus en plus, les vétérans sont démobilisés pendant deux, trois ans d'affilée, ils ne rentrent pas toujours chez eux, ils se sédentarient dans les provinces où les légions sont mises en garnison. Donc ça, c'est des conséquences de l'invasion d'Anibal et du coup, de la prise des territoires cartaginois. Et donc, plus l'Empire va s'étendre, plus il va y avoir ce réflexe d'imposer une présence militaire et diplomatie ne suffit plus. Et ça, c'est totalement pérennisé par Auguste à partir de l'armée augustienne puisque là, il faut maintenir des troupes sur des limesses qui sont aussi loin que la Bretagne ou la Syrie. Les limesses, c'est les frontières. Les limesses, voilà, pardon, la frontière. Mais alors, il faut comprendre, je crois qu'à l'époque d'Auguste, le service, c'est 20 ans en plus. On passe effectivement au lieu d'une levée annuelle avec les bénéfices qu'il pouvait y avoir, on passe à un service complet. Donc quand on s'engage, le citoyen s'engage, il n'y a plus ce système de sens, il faut juste la citoyenneté romaine. Donc les légions ne recrutaient que des citoyens. Les auxiliaires ne recrutaient normalement que des pérégrins. Dans les faits, le service étant plus facile chez les auxiliaires, beaucoup de citoyens qui passaient plutôt que d'aller dans les légions passaient chez les auxiliaires. Ça, c'est un autre problème. Et donc, 20 ans pour les légionnaires, on compte à peu près 25-26 ans pour les troupes auxiliaires. À savoir que donc, les troupes auxiliaires avaient en plus le bénéfice d'être romanisés une fois le service fini. C'était ça l'un de grands intérêts de ces troupes. Mais en plus, il faut comprendre que généralement, et ça, c'est parce qu'un des premiers à professionnaliser l'armée, c'est Marius, consul romain et tout. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'on se rend compte que généralement, les gens qui vont aller dans l'armée professionnelle sont des citoyens assez pauvres parce qu'il y a de l'intérêt. Et ça va créer aussi toute une catégorie de vétérans qui vont être liés, ça se voit avec César et Pompée, qui vont être liés justement à l'un des chefs. Et donc, ils ont un rapport un peu... Ça, le rapport des vétérans à César et Pompée est un peu particulier. C'est qu'à partir de Marius et surtout les consuls des guerres civiles, donc Pompée, César, Marc-Antoine et autres, ils payaient sur leur denier propre et ils levaient des légions supplémentaires sur leur denier propre. Donc, il y avait un taux de légion qui était accepté par le Sénat, qui était donc les levées officielles qui étaient accordées par le Sénat. Mais ces consuls-là ont porté tellement les conquêtes tellement loin et ont porté ensuite les guerres civiles tellement forts entre eux qu'ils avaient besoin de leurs propres troupes. Donc, César, sur le butin qu'il s'est fait avec la guerre des Gaules, a levé d'autres légions pour aller ensuite en Égypte ou aller en Bretagne, etc. C'est un système qui... Il y a une vraie fidélisation, du coup. Mais parce que c'est Auguste qui va reprendre à peu près le même système. Parce qu'en fait, en gros, le truc, c'est qu'avec des modifications, parce que tous ces vétérans-là, avec les conquêtes, on installe les vétérans sur les territoires conquis, donc on leur donne de l'opin de terre sur les territoires conquis. le lopin de terre, il est accordé à la démobilisation des vétérans. Donc, forcément, le vétéran étant... C'est pas tellement le but à la base de mettre des vétérans dans les territoires conquis. C'était plutôt l'idée de les récompenser. Or, le plus facile pour les récompenser, c'était de donner des territoires qui existaient et qui étaient relativement faciles, c'est-à-dire les territoires nouvellement conquis. Donc, ça a participé à la romanisation des provinces, mais le lopin de terre et le vétéran ne l'obtient qu'au moment de sa démobilisation. Donc, c'est pas une promesse qui est faite au moment de l'engagement. Mais ça crée un rapport de fidélité quand même extrêmement fort. Moins sous l'Empire puisque Auguste a d'abord dû... Comment dire ? Il a repris toutes les légions. Au fur et à mesure qu'il a vaincu ses adversaires, il a repris ses légions. Il a dû en démobiliser certaines parce qu'il ne pouvait pas tout payer sur ses propres deniers. mais il a dû en démobiliser certaines et les réintégrer dans d'autres. Donc, il a recréé un niveau de fidélisation. Donc, il y a une fidélisation à l'Empereur. Mais malgré tout, les légions fonctionnent localement. Donc, d'abord, elles obéissent aux légats du sénatorial et aux gouverneurs de la province. Donc, c'est plutôt... À part la suite, là où la fidélisation va se faire, c'est plutôt vis-à-vis des gouverneurs que l'Empereur. C'est d'ailleurs ce qui a donné l'anarchie au IIIe siècle. C'est-à-dire qu'on a vu des gouverneurs ou des légats plus efficaces que l'Empereur qui s'est égé à Rome. Donc, on a été vers la personne la plus efficace. Et en général, c'est la personne supérieure qu'on a en visuel le plus rapide, c'est-à-dire le gouverneur, le légat, etc. Justement, on va accélérer un peu, on va avancer dans les siècles. Donc, le IIIe siècle, cette période que tu connais bien, là, il y a une énorme... En plus, il faut comprendre au début du IIIe siècle, qu'on est quasiment à un apogé militaire de l'Empereur avec des empereurs comme Septime Sévère qui vont... Marc Aurel, c'est Marc Aurel, on peut dire, qui a quasiment mis les frontières définitives, globalement. Marc Aurel, il a quand même... Enfin, il est assez marquant parmi les empereurs. Sur à peu près 25 ans de règne, il a dû avoir 4 ans de paix. Enfin, il a passé 20 ans directement sur le front. Et c'est déjà à partir de Marc Aurel qu'on voit les changements, en fait, de l'armée, puisque l'armée romaine, on voit les limites. Marc Aurel, ça marque vraiment les limites de... On ne peut pas aller plus loin parce que si on va plus loin, on est en flux tendu, ce n'est pas tenable. Donc, c'est pour ça que Marc Aurel va faire un gros travail de stabilisation finie par Septime Sévère, notamment en Bretagne et en Syrie puisque Septime Sévère va lever 3 nouvelles légions pour aller affronter les Perses qui étaient devenus... Enfin, les Partes, puis les Perses. Les Perses, ouais. Un peu plus tard, qui deviendront un peu plus tard par les Perses Sassanines puisque c'était la dernière partie de la frontière qui était vraiment instable parce que les Partes ont eu un sursaut d'activité sous Septime Sévère. Donc, effectivement, là, on atteint par la force des choses, on atteint une certaine apogée puisqu'on a atteint le maximum de ce qui pouvait être fait par les légions. Et c'est là où les choses commencent à devenir difficiles. C'est que la légion devient défensive, enfin, les armées deviennent défensives alors que la propagande impériale parlait d'une extension infinie. Sous Auguste, le discours, c'est de dire que l'Empire romain va prendre tout le monde connu. Ce qui se voit jusqu'à Marc-Aurel, mais Marc-Aurel a montré qu'au bout d'un moment, on ne pouvait pas être sur tous les fronts. Donc, c'est là où il y a aussi un changement de mentalité vis-à-vis de l'expansion romaine. Les soldats sont plus dans une situation où ils subissent les assauts sur les frontières plutôt qu'ils ne portent l'assaut. Donc, en termes de morale, on voit effectivement une crise morale arrivée dans les légions qui va ensuite entraîner la période de ce qu'on appelle facilement l'anarchie militaire puisque ce sont effectivement des officiers militaires qui vont décider en fonction de leur situation locale. L'Empereur, il ne sert à rien à tel endroit. Je décide de prendre les légions qui sont présentes et je leur promets que moi, je vais m'en sortir et je vais leur porter du butin et je vais chasser le barbare. Donc, les légions disent « Ok, on vous suit ». Il y a en fait quand même de sous-empires qui apparaissent de ci, de là, de temps en temps. Il y a eu des sessions alors il y a beaucoup de discussions encore sur le côté validité de parler d'un sous-empire. Le fameux empire des Gaules est très discuté. Ça ressemble effectivement à des sous-empires mais bon... C'est posthumus. Voilà, l'empire posthume qui est typiquement posthume. C'est un légat à qui Galien a confié l'éducation... Alors, Galien a confié l'éducation de son fils qui est nommé César pas un gouverneur incapable, enfin, jugé incapable par les troupes locales, du moins, c'est ce que disent les textes. Et du coup, c'est un officier militaire du rang, donc posthumus, qui dit « Il faut faire quelque chose ». Donc, il décide de prendre le pouvoir. Il tue le... Par la force des choses, il tue le gouverneur, il tue le fils de Galien. Et comme il a une province, les Gaules, c'est une des provinces les plus militarisées, donc il va avoir les Gaules, il va avoir la Bretagne avec lui, il va avoir l'Espagne et il va avoir la frontière rhénane, donc c'est l'une des... La germanie, la frontière germaine, la germanie, donc il a un effectif assez conséquent sous ses ordres. Il a visiblement aussi l'affection de certains chefs frontaliers, donc ça peut jouer aussi le gliantélisme frontalier, il joue beaucoup chez ses usurpateurs militaires et il décide de lever, il se soulève, il l'isole et Galien étant fortement occupé à chasser les germains d'Italie du Nord, puis à stabiliser la frontière avec les Parthes, va par la force des choses laisser cet empire, cet empire éphémère se faire, le temps de gérer ailleurs. Mais on sait aussi que Galien n'a jamais officiellement, comme certains l'ont dit, nommé posthume sous-empereur des... empereur en second, entre guillemets, au niveau des côles. C'est des empires éphémères qui apparaissent par la force des choses localement, mais qui n'ont jamais été validées par les empereurs en poste. Mais l'armée, elle change comment à cette époque-là ? Parce que là, tu dis, il y a un trou d'un siècle, donc on trouve les légions dans une situation A au début du 3e siècle, dans une situation B au début du 4e, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Alors effectivement, on constate que Constantin et déjà la tétrarchie avec Dioclétien ont radicalement changé les effectifs. Donc c'est fin 3e siècle, la tétrarchie et ensuite la dynastie constantinienne, mais surtout Constantin qui a vraiment acté les changements. Typiquement, l'ennemi change, les tactiques doivent changer, la légion, le gros bloc de légion, il n'est plus aussi mobile, il n'est plus aussi efficace, alors que l'ennemi, les troupes barbares, c'est des petites bandes, c'est des infiltrations qui vont parfois très loin puisque les bandes peuvent aller au cœur des gaules. La Gaule est un territoire déserté parce qu'on peut, même en plein cœur de l'Auvergne, on se dit que les barbares germains peuvent venir jusqu'ici. Donc c'est vraiment un problème. Et donc la troupe est en vrai crise puisqu'elle ne va de beaucoup de défaites. Les gaules arrivent jusqu'à Athènes, par exemple, donc c'est quand même par rapport à la zone géographique des gaules qui se situe quand même la mer Noire arrivée jusqu'à Athènes. On voit la percée, l'équilibre de la percée est impressionnante. Donc la troupe est un peu, le moral est au plus bas et on se rend compte qu'la troupe n'est plus efficace. Enfin, les blocs de légions soutenus par des auxiliaires sont bien pour tenir une frontière qui est stable mais quand la frontière n'est plus stable, il faut porter le combat directement à l'ennemi ou il faut suivre l'ennemi quand il s'est infiltré. Donc un vrai problème de mobilité donc on constate que Constantin va assouplir le système des légions un système qui va déjà être assoupli sous Caracalla puisque les dits Caracalla en 212 qui donnent la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire déjà floutent les frontières entre légionnaires et auxiliaires. Ça achève de rendre pour eux la distinction entre légions et auxiliaires plus très permanents puisqu'ils sont tous citoyens donc l'efficacité de cette dénomination n'est déjà plus pertinente et sur cette base-là on constate que du coup Constantin va créer des unités beaucoup plus mobiles et déjà ça se voit sous certains usurpateurs comme Gallien et Aurélien qui vont masser des troupes autour d'eux donc c'est ce que Constantin va appeler le Comitatens donc c'est une espèce d'armée de l'Empereur qui suit l'Empereur là où il y a besoin et qui vient épauler ce que Constantin va appeler les limitanei qui sont les troupes qui elles restent en permanence aux frontières donc on est dans des troupes beaucoup plus les légions vont s'alléger on va passer de 5000 à certaines légions qui vont faire que 1000 hommes donc on va aussi voir une démultiplication des légions puisqu'on va fractionner celles qui existent et on va créer quelque chose de beaucoup plus mobile la cavalerie va commencer à être beaucoup plus importante on voit qu'il y a beaucoup plus d'unités étrangères qui sont des unités de cavalerie les peuples cavaliers vont quand ils vont être vaincus vont très vite être intégrés on a des gardes on avait déjà sous César et les julio-colodiens des gardes rapprochés qui étaient constitués de cavaliers bataves ou des choses comme ça là ça devient une norme on voit des régiments de cavalerie qui sont intégrés tels quels et on a quelque chose de beaucoup plus mobile donc en fait on a une frontière qui va être un maillage de la frontière beaucoup plus étendu puis une espèce de force de frappe mobile qui va apparaître là où il y a besoin mais en plus cette barbarisation dont tu parlais au début en fin de compte c'est un processus qui est très ancien en fin de compte parce que faire appel à des gens de l'extérieur comme ça de les intégrer dans les légions c'est surtout un processus que les historiens qui n'ont pas voulu vraiment s'attaquer à la difficulté que représentent les barbares parce que c'était des cultures orales donc on manque beaucoup de sources on m'a dit puisque les sources romaines disent il y a de plus en plus de barbares il y a eu une barbarisation de l'armée romaine c'est un peu rapide en fait oui on inclut des effectifs d'origine barbare mais ce sont des effectifs qui veulent se romaniser donc en fait ils deviennent extrêmement romains et très vite ils sont très romains la preuve et les auxiliaires le but de rentrer dans les troupes auxiliaires c'était d'obtenir la citoyenneté parce que si on saute deux ou trois siècles les chefs barbares qu'on connait du cinquième siècle que ce soit Attila par exemple dont on a une image extrêmement un peu d'épinal du cavalier mongol alors qu'en fait Attila est certainement très romanisé le meilleur exemple c'est Clovis c'est un roi qui en tant que roi gère selon peuple comme un franc mais en tant que général il a une gestion très romaine il n'a pas été nommé consul par un enfant byzantin je crois enfin en plus il y a peut-être ça et on a des traces on a quelques traces qui montrent qu'il y avait des troupes qui avaient des allures romaines dans ces troupes franques donc on est dans un phénomène inverse c'est à dire que chez les francs on a des romains qui sont alliés alors que chez les romains on avait des francs qui étaient alliés on voit l'inversion au fur et à mesure du temps mais ça reste un général qui se comportait de manière très romaine tu veux dire c'est qu'une partie des francs en fin de compte c'était des romains c'est tout ça que tu veux dire en fait ce qu'on appelait des francs c'est un peu ça c'est qu'en fin de compte chez les gens qui parce que par exemple les go par exemple dans les armées des généraux go on sait il y a des travaux qui montrent bien qu'il y avait une partie en gros de citoyens romains et qui rejoignaient ces armées là une fois que les empires go les empires francs sont mis en place c'est ça c'est des troupes qui voulaient garder leur romanité et comme à l'époque des empereurs comme Marc Aurel avaient donné des licences à des troupes qui voulaient garder leur barbarité si je puis dire mais qui voulaient le servir on voit des troupes qui veulent garder leur romanité qui veulent servir Clovis une fois que l'empire franc est en place et Clovis a laissé ses troupes avec leurs uniformes leurs étendards comme Marc Aurel a laissé certains chefs barbares avec leurs uniformes et leurs étendards mais qui servaient l'armée romaine on voit une continuité à ce niveau là mais voilà la barbarisation certes l'effectif est d'origine barbare mais le but de ces effectifs c'est de se romaniser Rome reste l'exemple à atteindre le modèle c'est le rêve de tous les barbares c'est la civilisation c'est tout ça c'est la richesse même si ça peut péricliter à partir du quatrième mais c'est le but de ces troupes donc contrairement à ce qu'on a pu croire ces troupes ne vont pas forcément rester systématiquement barbares visiblement barbares dans les troupes romaines il y en a beaucoup qui vont prendre un équipement de plus en plus romain et on va atteindre une espèce de fusion entre l'équipement l'équipement romain du troisième siècle qui est un peu barbare et un peu encore romain voilà on est plus dans de la fusion dans de la romanisation que dans une pure barbarisation et qui vont même prendre des noms romains en fait qui vont prendre des troupes romaines on trouve dans les nomenclatures alors le problème du troisième siècle c'est qu'il n'y a plus d'épigraphie à partir du troisième siècle on a une grosse perte en épigraphie épigraphie c'est donc l'inscription sur Pierre sur Pierre qui ont beaucoup servi à étudier la légion puisque les quelques camps qu'on a retrouvés en bon état notamment le camp de Lambèse en Afrique du Nord a été recouvert d'inscriptions qui nous ont permis de comprendre le fonctionnement des légions ça on n'a plus un peu de troisième siècle mais les dernières sources épigraphiques qu'on trouve de tombes ou autres de soldats on voit effectivement une romanisation de noms d'origine barbare donc on voit des fils qui ont des noms qui sont tirés d'origine go vandale ou autres qui sont romanisés donc voilà le but c'est d'atteindre la citoyenneté et ça reste ce but et en plus si je peux me permettre il y a aussi un truc qu'on va aborder rapidement parce qu'on pourra en parler encore des heures mais tu vois en plus il faut comprendre que les légions à cette époque là dans mes souvenirs encore une fois il y a aussi une culture commune aux légions je pense par exemple à la religion oui tu vois par exemple les légionnaires sont alors au troisième siècle il y a un culte qui est très associé à la légion c'est le culte de Mitra en fait qui est une religion monothéiste en fait ah oui les rituels sont très présents il y a des dans la hiérarchie les troupes vétéranes enfin les vétérans de la légion ceux qui sont dans la première cohorte certains sont exemptés de corvée parce qu'il y a une hiérarchie dont ceux qui s'occupent du culte et effectivement le culte de Mitra c'est dans les légions qui s'est extrêmement développé puisque ce sont les légions qui ont été dans les régions d'origine de ce culte et qui l'ont ramené avec elles en se déplacement donc pour rappel les légions sont déplacées en fonction des régions puis les troupes auxiliaires sont souvent envoyées à l'opposé de leur zone d'origine donc des palmiers réniens qui pourraient connaître le culte de Mitra se sont retrouvés en poste mettons en Bretagne et ont apporté le culte de Mitra jusqu'en Bretagne c'est pour éviter qu'ils se révoltent et qu'ils s'abarber voilà ou quand on acceptait un chef barbare en général on ne le laissait pas sur la frontière d'origine on l'envoyait le plus loin possible pour éviter qu'ils se re-rebellent donc ça voilà et c'est effectivement ça a fait un entre l'obligation d'apprendre le latin puisque les ordres étaient donnés par des officiers latins donc tous les soldats devaient apprendre le latin quelles que soient leurs origines plus le culte à l'empereur plus le culte à l'aigle puisque l'aigle était aussi vénéré comme un génie de la légion entre guillemets plus des cultes exotiques comme Mitra qui ont pu se prendre pied dans la légion et effectivement il y a une identité qui a permis une vraie romanisation de ces troupes c'est ça c'est une identité très commune en fait les vétérans comme tu évoquais les vétérans à un moment donné effectivement les vétérans ont une vraie identité de militaire puisqu'on est plus sur des gens qui sont levés une fois par an et qui font un service un peu comme ça à l'occasionnel on est sur des gens qui ont passé 20 ans dans l'armée 20, 25 ans il y a une vraie identité post-armée quand ils sortent et qu'ils ont leur terre ils forment des colonies de vétérans ils sont pas loin des camps d'ailleurs voilà et puis il y a aussi le fait que à partir notamment de cette team septime sévère l'a officialisé les enfants de camps ce qu'on appelle les enfants nés des camps c'était par la force des choses c'était ceux qui étaient recrutés par la suite donc en fait les fils de militaires par la force étaient recrutés puisqu'ils étaient c'était la manœuvre disponible tout de suite mais officiellement ils n'étaient pas acceptés c'est septime sévère qui va légaliser quelque chose qui se fait de fait en disant vos enfants auront aussi la citoyenneté par la force des choses vous êtes soldats vos enfants sont soldats ils ont les mêmes droits que vous alors qu'avant il fallait qu'un enfant qui était enfant de militaire selon la loi devait faire son propre service avant d'avoir la citoyenneté il n'avait pas forcément la citoyenneté en même temps que son père etc donc on a une vraie identité militaire on a les enfants de camp qui restent deux coups qui gravitent et on a des vraies vies des vraies colonies qui se font autour des camps surtout qu'encore une fois pendant très longtemps les légions sont placées dans des régions bien particulières les légions frontalières donc ce qui fait qu'en fait tu as vraiment des régions très militaire comme tu disais la Gaule qui est très militarisée alors que d'autres la frontière du Rhin en Gaule et puis la frontière j'amène c'est beaucoup le cas en Bretagne les troupes on a des troupes qui étaient délocalisés puis la délocalisation qui joue aussi puisqu'on enlève par exemple on a des auxiliaires sarmates donc les sarmates c'est un peuple des steppes la mer noire à peu près des hongrois tout ça qui sont arrivés de ce côté-ci de l'empire quand Marc Aurel les a vaincus il a pris des troupes qu'il en a fait des troupes auxiliaires il les a mis en Bretagne donc forcément il y a l'identité propre des sarmates qui se retrouvent coincés au milieu des bretons forcément ils vont rester ensemble puis le fait qu'ils vivent et qu'ils font leur vie à cet endroit-là donc ils vont créer une espèce de colonie avec leurs enfants et tout donc il y a une vraie identité qui se crée les camps qu'on retrouve le long du mur d'Adrien dénotent une vraie vie militaire et militaire élargie si je puis dire et qui forment des petites colonies à elles seules c'est vrai dans mes souvenirs au 5ème siècle je crois que c'était des auxiliaires en tout cas des barbares avares aussi qui avaient été placés en Gaulle par un empereur enfin voilà les troupes gauloises par exemple quand à Gaulle a été pacifié les troupes gauloises qui étaient intégrées dans les auxiliaires ont beaucoup été envoyées en Afrique du Nord et en Syrie et d'ailleurs au 3ème siècle les soldats d'origine gauloise dans les légions se distinguent beaucoup puisqu'il faut bien voir que les romains d'origine ne sont plus intéressés par le service donc en fait en plus de désintéresser les citoyens romains de la botte de la péninsule romaine ce sont les autres populations de l'empire qui fournissent le gros déseffectif donc on peut avoir cette impression aussi d'une barbarisation parce que les gaulois sont beaucoup plus volontaires pour le service les panoniens les illyriens sont beaucoup plus volontaires pour le service Septime il venait d'où d'ailleurs Septime sévère je ne sais plus je crois qu'il ne venait pas d'Italie dans mes souvenirs alors les sévères de mémoire c'est une branche de Palestine enfin c'est une guerre syrienne il y a une grosse branche syrienne puisque les sévères Alexandre et Niohgabal qui sont donc des petits neveux des petits cousins de la branche de Septime sévère ont d'abord fait leur nom dans ces régions là avant de passer avant de passer en Italie et Septime sévère par contre lui s'est fait un nom en étant les gars des légions en panonie du côté de l'Autriche du côté du Danube et c'est avec ces troupes là qu'il est revenu quand Pertinax s'est fait assassiner et c'est avec ces troupes là qu'il a pris robe ouais 196, 190 197 mais regardez Pertinax je confonds avec Trajan c'est 96, 97 voilà donc c'était un siècle avant bon bah écoute on n'a pas fait le tour parce qu'évidemment c'est une question très basse mais je te remercie déjà j'espère que voilà en tout cas tous ceux qui ont pu écouter donc ont déjà ont pu commencer à apprendre des choses par rapport à la légion je revois à un petit bouquin que tu as amené donc qui est un bouquin d'introduction qui s'appelle l'armée romaine qui a été écrit par Pierre Combe qui est chez Armand Collin donc l'élection Cursus donc l'armée romaine 8ème siècle avant notre ère 5ème siècle après notre ère Armand Collin généralement c'est pas très cher donc voilà ça doit être 15 balles 20 balles voilà l'avantage c'est que celui-ci propose un vrai panel à la fois des évolutions militaires et stratégiques et de la vie du soldat on a vraiment un panel complet voilà en tout cas on mettra on essaiera de mettre vous avez aussi par exemple Philippe Richardot la fin de l'armée romaine 284-496 chez Economica et Yelne Boek l'armée romaine dans la tourmente une nouvelle approche de la crise du 3ème siècle chez aux éditions du Rocher voilà vous avez déjà quelques bouquins là qui permettront de creuser un peu la question il y a aussi pas mal d'articles sympas d'introduction chez nos confrères de Guerre et Histoire et bien Yann merci beaucoup d'avoir lancé donc ce fréquence antiquité fréquence Peplum fréquence Sandal on verra un peu le nom merci aussi à Examen d'avoir patiemment monté l'émission merci à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un ça c'est sûr un nouveau numéro de fréquence médiévale Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501